Les saintes espèces sur l'autel Les saintes espèces sur l'autel sont le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, victimes immolées à la croix. En effet, comme le Père Réginal Marie l'a expliqué le quatrième jour, le saint sacrifice de la messe est le sacrifice de la croix, actualisé, renouvelé sur nos autels. Le sacrifice de la messe a lieu sur un autel en pierre, comme tout sacrifice. De plus, l'autel représente ici le Christ comme pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, selon les mots de l'Évangile. Le sacrifice de la croix consiste dans une immolation réelle, la mise à mort de la victime, qui est le Christ. Le sacrifice de l'autel qui rend présent le sacrifice de la croix consiste dans une immolation sacramentelle, non sanglante, signe de l'immolation réelle de la croix. Ce signe est la séparation physique des espèces du pain et du vin sur l'autel. Le pain devenu le corps du Christ et le vin devenu le sang du Christ sont séparés physiquement sur l'autel. Le corps est sur le linge du corporal devant le calice ou dans le ciboire, et le sang est dans le calice. Comme le sang versé par le Christ sur la croix fut séparé de son corps, le sang versé par le Christ dans le calice est séparé du corps posé sur le corporal. Si la séparation des espèces nous rappelle le sacrifice de la croix, la commixion, qui est la réunion du corps et du sang du Christ, nous rappelle l'unité du Christ vivant. En effet, entre le pater et la news day, quand le célébrant fait tomber une parcelle de l'hostie dans le calice contenant le précieux sang, ce geste indique que ce corps et ce sang sont ceux d'un vivant, le Christ ressuscité qui est au ciel. Sous chaque espèce du pain et du vin se trouve tout entier le Christ vivant avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le sang du Christ est dans un calice dont le nom désigne à l'origine une coupe de breuvage et est réservé maintenant au saint sacrifice de l'autel. La pataine a la forme d'un plat pour recueillir les saintes hosties. L'eucharistie n'est pas seulement un sacrifice, mais aussi un repas sacré. Le but d'un repas est de nous sustenter. L'eucharistie est aussi une nourriture et une boisson pour notre âme. Comme le corps nourrit et le vin abreuve pour maintenir la vie naturelle en nous, l'eucharistie comme nourriture et boisson entretient en notre âme la vie surnaturelle et éternelle. Le corps du Christ nous est donné sous l'espèce du pain, nourriture essentielle de notre corps. Le pain consacré signifie la nourriture essentielle de notre âme, la grâce. Le sang du Christ nous est donné sous l'espèce du vin qui réjouit le cœur de l'homme et peut donner l'ivresse. Le vin consacré signifie la vie divine qui nous enivre. Également, l'autel est paré de nappes qui nous rappelle que l'institution de l'eucharistie eut lieu au cours d'un repas. La pierre supérieure de l'autel où se déroule le sacrifice est appelée table de l'autel. Et la nappe et le banc de communion nous rappellent que nous sommes invités à un festin divin, comme nous le dit l'antienne au sacrum convivium. Enfin, l'eucharistie est la présence réelle de notre Seigneur qui demeure parmi nous. En effet, en dehors de la messe, notre Seigneur demeure réellement présent dans les tabernacles de nos hôtels. Comme le mot calice, le mot tabernacle réservé à nos hôtels désigne une tente. Cette tente nous rappelle en premier lieu la tente du rendez-vous pendant l'exote du peuple hébreu dans le désert. Cette tente dans laquelle Dieu, pour parler à Moïse, descendait sous forme de nuée. Le tabernacle rappelle aussi le Saint des Saints, la partie la plus intérieure du temple de Jérusalem, séparée du Saint par un rideau et c'est là qu'était déposée l'arche d'alliance qui contenait la manne du désert, préfiguration de l'Eucharistie. C'est ce rideau qui se déchira le vendredi saint pour indiquer que Dieu n'était plus présent dans le temple, mais sur le calvaire. Pour indiquer la présence réelle au tabernacle, la liturgie prescrit d'entourer le tabernacle d'un voile appelé conopée, qui doit recouvrir les quatre faces et le dessus du tabernacle. De même, la tente est rappelée par le tissu posé sur toutes les parois intérieures du tabernacle, voire par une tente confectionnée à l'intérieur du tabernacle. Après nous avoir signifié que l'Eucharistie est la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, la liturgie nous montre avec quel respect nous devons entourer l'Eucharistie. En effet, pour ce précieux trésor, la liturgie veut éviter tout danger de profanation. Les nappes de l'autel sont au nombre de trois pour permettre que les trois nappes absorbent le précieux sang et d'éviter ainsi qu'ils coulent à terre ou pénètrent le bois entourant la pierre d'autel. De même, le corporal, ce linge sur lequel est déposé la sainte hostie et le calice, est entièrement déplié et replié par quatre actions consécutives. Par ces dépliements et repliements minutieux, les minuscules parcelles des saintes hosties qui s'y trouveraient encore ne sont pas perdues et profanées. Ce corporal est rangé avant et après la messe dans une bourse qui permet de le maintenir parfaitement plié. À partir de la consécration, le célébrant garde joint les doigts qui ont touché l'hostie sainte afin que si une parcelle de l'hostie se trouvait entre les doigts, elle ne soit pas perdue. Pour éviter que les parcelles d'hosties tombent à terre lors de la communion, la liturgie demande que le servant ou les fidèles tiennent un plateau sous le manteau des communiants et qu'une nappe de communion soit tenue sous leur menton. Le prêtre est tenu d'inspecter ce plateau après la communion pour recueillir avec soin toutes les parcelles détachées des saintes hosties. De même, après la communion, le célébrant fait les ablutions, c'est-à-dire lave l'intérieur du calice et ses doigts au moyen de vin et d'eau. Ainsi, il enlève, puis il consomme le reste des saintes espèces qui pourraient y demeurer. Les linges qui touchent les saintes espèces comme le corporal sur lequel est posé le corps du Christ et le purificatoire avec lequel on essuie le calice passent par des bains d'eau claire afin d'être lavés. Cette eau claire sera ensuite versée dans la terre pour éviter toute souillure avec des eaux d'usage profane. Enfin, le tabernacle doit être scellé, fermé à clé avec une porte blindée pour éviter toute profanation. À côté de tous ces rites de précaution, la liturgie nous montre tout le culte magnifique que nous devons rendre à ce sacrement. Tout d'abord, l'ensemble des objets liturgiques sont exclusivement réservés à un usage cultuel. Certains reçoivent pour cela une consécration. C'est le cas de la pataine et du calice qui reçoivent une onction de saint crème pour montrer que leur usage est réservé à la messe. De même, on ne doit envoyer que des matières nobles pour recevoir le corps et le sang et c'est pourquoi l'intérieur du calice et celui de la pataine doit être doré. Certains vases sacrés sont voilés pendant la liturgie et ils ne sont dévoilés qu'au moment de s'en servir. C'est le cas du calice et de l'ostensoire qui ont chacun leur voile réservé. Un autre voile, le voile huméral, est employé pour solaniser certaines actions en rapport avec l'Eucharistie, comme pour apporter le calice à l'autel avant l'offertoire, transporter le ciboire ou bénir avec l'ostensoire. Le pavillon du ciboire protège, mais surtout, comme le tabernacle, rappelle la tente du rendez-vous de l'Exode. Comme les vases sacrés, les voiles et les ornements des ministres sont en matière précieuse et richement décorée, en soie pour les tissus de couleur et en lin pour les tissus blancs. La liturgie, par ses nombreux rites autour de l'Eucharistie, renforce notre adoration envers un si auguste sacrement, car ces rites nous montrent ce qu'est l'Eucharistie, avec quel respect il faut entourer un sacrement si précieux et comment l'honorer dignement. Sous-titrage Société Radio-Canada